... Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Nous abordons ce soir un sujet très original, celui de l'Association de la littérature à la géographie. Ce thème est abordé par deux conférenciers, tout d'abord Jean-Baptiste Maudet qui a collaboré avec son collègue sur ce thème avec le professeur Marc Brosseau, ici présent, de l'Université d'Ottawa. J'évoquerai simplement les grandes lignes du parcours de Jean-Baptiste Maudet, à savoir qu'il est maître de conférences à l'Université de Pau des Pays de la Dour, après une thèse de géographie culturelle obtenue en 2007 à Paris-Cat-Sorbonne sous la direction de notre président Jean-Robert Pitt, et intitulée « Le taureau marque son territoire, espace et territoire des pratiques tauromachiques du sud-ouest européen à l'Amérique ». Il a également été membre de la Casa Velasquez de 2004 à 2006, et il est actuellement co-directeur avec Vincent Berdoulet de la collection Spatialité, dans laquelle l'ouvrage du professeur Marc Brosseau est publié. Mais Jean-Baptiste est aussi un géographe romancier, dont les ouvrages sont publiés en plusieurs langues, français bien évidemment, mais en espagnol et en anglais. C'est cette double activité d'enseignants, chercheurs et romanciers qui a créé une connivence avec le professeur Marc Brosseau, qui va nous être présenté maintenant par Jean-Baptiste Mouchel. Alors je voudrais remercier Micheline Autia pour cette invitation, remercier aussi Jean-Robert Pitt et Péril Michon, qui ont été très enthousiastes à l'idée d'inviter Marc Brosseau dans cet endroit si prestigieux. Alors que dire sur Marc Brosseau pour le présenter tel qu'il est ? Ça va être compliqué parce que je le vois avec un micro, je suis un peu jaloux de l'appareillage technique qu'il possède. Donc il est professeur de géographie à l'Université d'Ottawa et l'un des grands spécialistes des relations géographie et littérature. Et je viens d'apprendre, je répète ces mots, petit spécialiste des manuels de géographie au Québec. Donc il a aussi, disons, fait de l'épistémologie de la géographie, de l'histoire de la géographie et tout son travail sur la géographie et la littérature est imprégné de ces recherches-là. Donc les relations entre géographie et littérature sont anciennes. Marc Brosseau les a en quelque sorte ravivées par des problématiques ou des questions nouvelles. Et on peut considérer que depuis 25 ans à peu près, ces relations géographie et littérature se sont intensifiées et elles se sont structurées sur le plan épistémologique autour de quelques notions. Géographie littéraire, dont Marc nous parlera, mais également des mots que vous entendez peut-être. Géocritique, éco-critique, géo-poétique, éco-poétique, nature-writings, aujourd'hui, malgré mon piètre accent. Et je signale pour ceux qui ne connaissent pas forcément ces termes, Marc en dira quelques mots, mais je signale aussi que Bertrand Westphal et Michel Collot, qui en littérature s'intéressent à ces problématiques-là, ont le grand regret de ne pas pouvoir assister à la présentation de Marc. Alors c'est un détail, mais ça veut bien dire que les géographes et les littéraires communiquent autour de ces questions-là. Alors quelque chose peut-être de plus personnel de ma part, je connais Marc depuis une quinzaine d'années, je l'ai rencontré d'abord à Pau, grâce à Vincent Berdoulet, je l'ai rencontré aussi au Québec, il m'a toujours accueilli avec beaucoup de générosité, et on s'est précipité quand Marc nous a proposé de publier son livre, Tableau de la géographie littéraire, je crois qu'il n'avait pas encore le titre à l'époque, il m'a confié qu'il avait choisi ce titre pour, dans les recherches Google, apparaître très vite après Vidal de la Blache. Donc c'est un détail qui aujourd'hui a son poids. Donc cet ouvrage, il est là, vous ne le posséderez pas parce que c'est une version papier collector, il y en a très peu, mais en revanche, il est en accès libre sur la plateforme de Luna, donc il est paru dans la collection spatialité que je co-dirige avec Vincent Berdoulet, il est accessible par chapitre ou en entier sur la plateforme de Luna, et il est publié aux presses universitaires de Pau, avec l'aide du laboratoire TRI, qui est là avec nous, parce que le laboratoire TRI a aussi permis la présence de Marc Brosseau aujourd'hui. Donc ce livre apparaît, alors peut-être pas comme l'aboutissement d'une carrière, mais en tout cas comme une synthèse de beaucoup de ses travaux, une trajectoire qui a quand même un, qui démarre avec un travail important sous la direction de Paul Claval, donc son travail de thèse, soutenu en 1992. Le titre exact était des romans géographes, le roman et la connaissance géographique des lieux. Travail de thèse qui a ensuite donné lieu à la publication d'un ouvrage chez l'Armatan en 1996 qui s'appelle « Des romans géographes ». Étape importante parce que dans ce travail-là, Marc Brosseau dit de façon très simple que la géographie, plutôt que les romans, sont un discours géographique parmi d'autres. Autre point important qui se retrouve dans ce travail de synthèse et dans la trajectoire de Marc sur ces questions de géographie et de littérature est un article qui, moi, m'a beaucoup marqué. Alors, bien sûr qu'il a écrit de très nombreux articles, de très nombreux ouvrages sur ces thématiques-là, mais je vous recommande un article dont je me sers très souvent, que je trouve magnifique, donc je le dis. Sujet et lieu dans l'espace autobiographique de Bukowski. Un article qui est paru en 2010, pardon, dans les cahiers de géographie du Québec et qui, de façon, je pense, très originale et très novatrice sur ces problématiques-là, fait du récit de soi un élément qui nous constitue en tant que sujet et constitue les lieux que nous pratiquons. Donc les lieux deviennent, par les récits que nous en faisons, ce qu'ils sont devant nous avec leur profondeur historique, leur profondeur biographique. Et lieu et sujet finalement s'enrichissent grâce aux récits que nous faisons de nous-mêmes et de nous-mêmes à travers les lieux que nous pratiquons. Donc je pense que Marc aura l'occasion d'évoquer ces aspects-là. Ce que j'apprécie particulièrement, et je terminerai là-dessus, c'est que malgré ce croisement ou cette hybridation, Marc parle toujours du point de vue de la géographie. On pourrait dire qu'il n'est ni plus ni moins qu'un géographe, ce qui est beaucoup, et une géographie que je trouve très sympathique, très ambitieuse dans ses objectifs et très généreuse dans sa transmission, comme vous allez sans doute le remarquer. Voilà, merci Marc d'être parmi nous et merci à vous toutes et vous tous d'être venus pour l'écouter. Merci beaucoup à Jean-Robert Pitt pour cet accueil, à Micheline Othiat avec qui on a beaucoup échangé pour mettre les choses en place. Bien, je remercie aussi Jean-Baptiste pour cette ébable présentation, mais aussi pour la direction du livre avec Vincent Berdoulé pour lui donner la forme qu'il a aujourd'hui. Je souligne aussi l'implication du laboratoire tri de peau qui a gentiment d'effrayer mes frais de voyage. Alors, c'est un bonheur immense pour moi de me retrouver ici, 35 ans après avoir commencé mon doctorat à la Sorbonne, à l'Institut de géographie, sur la rue Saint-Jacques, à une époque où j'avais encore tous mes cheveux et plusieurs kilos en moins. Mais ça me ramène à cette époque-là où la géographie et la littérature existaient déjà. On en a un représentant ici avec M. Jean-Louis Tissier, qui est un amoureux des rapports entre géographie et littérature depuis longtemps. Mais malgré tout, au départ, il y a 35 ans, les rapports entre géographie et littérature étaient un peu marginaux, un peu périphériques, ne faisaient pas partie de la culture géographique autant qu'aujourd'hui. Alors, c'est un bonheur de me retrouver ici. Je vais essayer de vous faire une synthèse de la synthèse que j'ai fait avec cet ouvrage-là. Alors, la géographie littéraire est un champ foisonnant. Comme je le disais, c'est un champ qui était hier périphérique. Il est désormais bien installé. Il est bien installé parce qu'il fait souvent l'objet d'un chapitre de livre dans un ouvrage de géographie culturelle. Il a fait l'objet de nombreux numéros spéciaux dans la revue Géographie et Culture, Territoires littéraires, Romand policier, Jules Verne, un numéro spécial dans le bulletin de l'Association des géographes français, numéro spécial Spatialité du texte littéraire dans l'espace géographique, numéro spéciaux dans la revue Globe à Genève, numéro spécial dans les cahiers de géographie du Québec, plusieurs livres dont deux sont en vitrine ici sur Tintin et la géographie ou un atlas Jules Verne. Donc, il y a des collectifs de géographie littéraire qui se publient un peu partout. Ça, c'est vrai en français. C'est vrai aussi dans le monde anglophone. C'est un champ foisonnant parce que tous les genres y passent. Pendant longtemps, la géographie littéraire, c'était la géographie telle que consignée dans les grands romans réalistes. C'est aussi désormais la géographie littéraire que l'on peut lire dans les romans policiers, dans le polart, dans le récit de voyage, dans la poésie, dans la BD, dans la littérature pour enfants. Donc, tous les genres littéraires y passent désormais. C'est aussi un champ foisonnant. J'en parlerai peu aujourd'hui parce que je parle en géographe aux géographes, d'abord. Mais c'est un champ foisonnant chez les littéraires. C'est vrai chez Michel Collot qui, à Sorbonne Nouvelle, tient un séminaire de géographie littéraire depuis près d'une quinzaine d'années. C'est vrai avec la géocritique de Bertrand Westphal. C'est vrai avec des ateliers de géopolitique à l'UQAM. Alors, c'est aussi, ça fait désormais partie d'un champ littéraire émergent qui s'appelle les Spatial Literary Studies dans le monde anglo-saxon. Un grand chapeau sous lequel on viendrait mettre tout bonnement la géographie. Moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est vous parler de la géographie littéraire des géographes. Alors, je vais me concentrer, donc, sur ce que font les géographes avec des textes littéraires. Et je m'intéresse particulièrement à ce qu'ils font avec les textes littéraires, pas le phénomène littéraire dans son ensemble. Il y a un certain nombre de géographes qui vont s'intéresser au tourisme littéraire, vont s'intéresser au festival du livre dans leur géographie, vont s'intéresser au développement territorial qu'on peut faire autour des promenades littéraires. Ce n'est pas ce dont je vais vous parler. Je vais vous parler de ce que les géographes font avec des textes littéraires ou quel genre de géographie ils font au contexte des textes littéraires. Alors, ce que je veux faire dans un sens, c'est de résumer pour vous le type de lecture, le type de régime de lecture auquel les géographes assujettissent les textes littéraires, si on peut le dire comme ça. Alors, dans un premier temps, je veux essayer de décomposer qu'est-ce que ça veut dire lire un texte littéraire en géographe. Et mon point d'entrée, ce qui m'a donné un petit peu de recul par rapport à mon livre, qui est désormais presque publié depuis un an et demi, mais vous devinez que j'ai terminé la rédaction un peu plus longtemps que ça, c'est le célèbre auteur de Lolita qui m'a donné une idée pour vous parler aujourd'hui, parce que dans un texte, il parle des niveaux de lecteurs, quels sont les niveaux de lecteurs, et c'est lui qui m'a inspiré à résumer de façon un peu différente ce que font les géographes avec la littérature. Une façon de donner un petit regard synthétique. Dans un deuxième temps, le deuxième pas de recul que je vais prendre par rapport à l'ouvrage comme tel, c'est la sociologie de la littérature qui va me la donner, la sociologie des champs. Je vais essayer de cartographier pour vous le champ de la géographie littéraire avec ses tensions, ses distinctions, ses façons de faire un petit peu différentes. Et ça va nous permettre de voir que la géographie littéraire est désormais un champ assez complexe, avec des lignes de tension, des façons de faire différentes. On pourrait presque dire des écoles de pensée, ce qui fait qu'on pourrait dire qu'en bout de ligne, que la géographie littéraire est désormais quelque chose comme un sous-champ disciplinaire à peu près mature. Alors, là, il faut que j'apprenne cette belle machine-là. Tac. Alors, dans une entrevue donnée en 1959 que j'ai lue l'an dernier, Vladimir Nabokov écrivait, c'est moi qui l'ai traduit, il semble qu'il y ait trois niveaux de lecteurs. En bas, ceux qui recherchent l'élément humain, ce qu'il apprend, lui, « human interest ». C'est difficile à traduire, « human interest », ça serait le fait divers, l'anecdote, l'élément humain. Au milieu, ceux qui veulent des idées, une pensée préfabriquée sur la vie et la vérité. Et au sommet, les lecteurs, proprement dit, ceux qui recherchent le style. Ça m'a mis sur la touche de qu'est-ce que les géographes recherchent lorsqu'ils lisent des textes littéraires. Alors, j'ai décomposé ça, moi, en trois niveaux, mais il y a un niveau 1, ça va être les faits géographiques, un niveau B, mais 1 et 2, les idées, mais je vais distinguer ça en deux paliers, et enfin, le troisième niveau, supérieur, mais je ne fais pas d'illusion sur le caractère un peu élitiste de sa hiérarchie, un dernier niveau. Alors, le premier niveau, qu'est-ce que lisent les géographes lorsqu'ils lisent des textes littéraires? La première type de lecture que les géographes ont faite avec la littérature, c'est ce que j'appelle la lecture à la recherche des faits géographiques. En fait, pour le commun des mortels, si on vous demande, quand on me demande à moi qu'est-ce que vous faites comme géographie, je fais de la géographie littéraire, ah, tu regardes les descriptions. Est-ce que les géographes, les écrivains sont des bons géographes? Est-ce qu'ils décrivent bien les lieux? Est-ce qu'ils respectent l'exactitude, la description du paysage, du parcellaire, du paysage rural, de la ville, et ainsi de suite? Un des premiers géographes qui a fait ce type de travail-là, en fait, c'est un géographe anglais, un géographe historien anglais, H.C. Darby, qui s'est intéressé à l'oeuvre de Thomas Hardy. Et il a cherché à voir dans quelle mesure Thomas Hardy est un bon géographe régionaliste. Alors, il s'intéresse à la géographie régionale, on pourrait dire, dans la tradition vidalienne. Et pour faire ça, d'abord, en bon géographe, il va dresser la carte des lieux. Alors, Thomas Hardy, tous ses romans se portent dans le Wessex. C'est un nom fictif qu'il a donné, dans le fond, le Dorset, dans le sud de l'Angleterre. Alors, en bon géographe, il dresse d'abord la carte des lieux, une carte des bassins hydrographiques, une carte de la géologie, une carte de la topographie. Puis, tout son grand Dorset, il le décompose en sous-région. Et après ça, il va aller voir ce que Thomas Hardy écrit. Alors, son travail, il le nomme ainsi de même. Mon premier travail de géographe, c'est de faire de la dissection. Aller isoler tous les passages descriptifs dans l'œuvre de Thomas Hardy. Et on oublie tout le reste. Tout le reste, en fait, c'est de la littérature. Ce qui m'intéresse, c'est des descriptions de paysages et savoir dans quelle mesure Thomas Hardy est un bon géographe. Alors, une fois qu'il a fait toute cette dissection-là, il va procéder à une opération de réassemblage. Il va recoller tous les bouts d'isjoint qui décrivent certaines sous-régions du Dorset anglais. Et la dernière étape, il va essayer de faire une étape de vérification dans quelle mesure la géographie régionale telle que dépeinte dans l'œuvre de Thomas Hardy ressemble à celle qu'on devrait retrouver dans une monographie régionale sérieuse, patentée, faite par des géographes. En fait, sa conclusion, c'était que oui et non, il respecte bien les lieux, les grandes lignes de la structuration du paysage sont bien respectées, mais il se permet des petits écarts fictifs en combinant quelques édifices qui sont, en fait, dans quelques villages différents, et il les remet toutes dans le même comme un composite pour le besoin de l'histoire. Mais grosso modo, c'est le type de travail. C'est ce qu'on appellerait une lecture littérale des lieux, une lecture essentiellement référentielle. Dans le contexte français, ça s'est fait aussi, mais on pourrait dire, si vous êtes intéressés par ce type de lecture-là, c'est Michel Chevalier qui en avait fait une synthèse dans un livre qui s'appelait La littérature dans tous ses espaces qui a été repris dans le bulletin de la Société d'Association des géographes français quelques années plus tard. Alors, au-delà de la fiabilité par rapport aux faits géographiques, l'objectif de cette lecture-là, en bout de ligne, c'est aussi de voir si les écrivains qui dépeignent les régions qui nous intéressent réussissent à en saisir la personnalité. En termes vidalien, s'il en est un. Alors, je disais, peut-être qu'il y a un supplément d'âme qu'on va retrouver dans les romans réalistes, et c'est ça, en bout de ligne, qui va nous intéresser. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que la personnalité d'une région, c'est un petit peu plus qu'un simple fait anecdotique, mais en bout de ligne, c'est ça à quoi ça pouvait servir. Alors, premier type de lecture, les géographes sont à la recherche des faits géographiques, et on essaye de séparer le bon vrai factuel, le bon grain factuel de l'ivraie trop fictive. Premier type de lecture, donc. Le deuxième niveau de lecture, si je reviens à l'image de mon cher Nabokov, c'est l'idée selon laquelle les géographes ne sont pas tant à la recherche des faits, mais bien à l'évocation d'idées géographiques. Et ça, ça a été mis en place, grosso modo, par l'émergence de ce qu'on a appelé la géographie humaniste en géographie, qui va émerger dans les années 70 et au courant des années 80, une géographie plus subjective, une géographie qui se donne pour mission de comprendre le sens des lieux. En anglais, c'était beaucoup le sense of place, l'expérience des lieux, le vécu, tout un ensemble de choses subjectives qui nous relient à l'espace. Et on se dit qu'on va retrouver chez les grands écrivains des évocations de ces choses-là plus pertinentes, plus saisissantes que ce qu'on pourrait lire dans la littérature. Donc, c'était un effort pour les premiers géographes humanistes de décloisonner le savoir de la géographie pour l'ouvrir à autre chose et pour nous rappeler que des questions comme la subjectivité humaine, la créativité, la conscience du lieu, le rapport entre l'existence humaine et l'espace concret est à saisir autrement que par les cartes et les données quantitatives qui avaient fait l'objet de la nouvelle géographie dans les années 60, qui était très modélisante. Alors, la géographie humaniste a émergé dans ce contexte-là. Et pour eux, les géographes, ça ne constitue pas tout à fait, pour ces géographes-là, les romans ne servent pas tout à fait de formuler une nouvelle géographie sur la base des faits géographiques, mais bien plus fouiller des questions comme l'appartenance territoriale, la conscience spatiale, le sens des lieux. La description littéraire n'évoque pas tant le lieu d'un point de vue purement réaliste. Ce n'est pas le lieu comme tel qui est l'objet de l'attention, c'est plutôt la signification existentielle qu'il peut avoir. Donc, on déplace le regard. C'est une série d'idées qu'on ne recherche, pas des faits géographiques comme tels. Et dans la géographie d'expression française, un de ceux qui a fait ce travail-là, c'est le regretté Armand Frémont, qui, dès le départ, vous connaissez Armand Frémont, c'est le grand, on va dire, initiateur de la notion d'espace vécu dans la géographie d'expression française. Et assez tôt, dans son travail sur l'espace vécu, il s'est intéressé à l'œuvre de Gustave Flaubert qui le décrit un peu comme un géographe de l'espace vécu. Alors, si on regarde comment Armand Frémont travaille là-dessus, il va regarder d'abord dans le conte, quand même un grand conte, une longue nouvelle, un cœur simple de Gustave Flaubert. Il va voir, oui, Flaubert dresse un travaux de la paysannerie des pays d'Auge qui est saisissant de vérité, je cite, l'économie rurale, le travail de la terre, l'omniprésence des herbages sur fonds argileux, l'élevage, le fromage, les cidres, et encore tout un ensemble de rapports sociaux qui assurent à la bourgeoisie son statut, son revenu, le haut du pavé dans le jeu régional. J'ai cité à moitié. L'ensemble de la géographie sociale de la région est consigné dans l'œuvre de Flaubert. La connaissance intime de Flaubert de la région lui permet d'en restituer les structures essentielles. Mais en fait, pour Frémont, ce n'est pas ça l'essentiel. Pour lui, ce n'est pas là que ça se passe. C'est Flaubert. Si on doit lire Flaubert en géographe, ce n'est pas pour vérifier dans quelle mesure c'est un bon géographe régionaliste. C'est plutôt pour son évocation de l'espace vécu. Il va parler de l'espace vécu de M. Bourret qui est le notaire qui gère les avoirs de Mme Aubin. C'est une géographie officielle, la géographie des rentes, une géographie un peu bureaucrate. Encore là, ce n'est pas celle-là la plus passionnante. La plus passionnante, c'est la géographie vécue, c'est l'espace vécu de Félicité, celle dont le cœur est simple, justement. Alors, il va nous reconstituer sur le plan psychologique l'espace vécu de cette Félicité. Une jeune femme un peu simple d'esprit. Il va la décomposer en quatre paliers différents. Je pourrais vous en parler longtemps, mais il va regarder d'abord le plus familier dans son enveloppe concentrée, c'est la maison de Mme dans ses derniers recoins qu'elle connaît de fond en comble. C'est ensuite, deuxième enveloppe, des lieux d'occupation plus fréquents qui s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques quotidiennes de la maison jusqu'à Pont-Lévesque par des petits sentiers qu'elle connaît par cœur. La troisième niveau, c'est des lieux connus mais d'occupation plus occasionnelle qui l'amènent à l'occasion à Honfleur ou à Trouville. Et enfin, une géographie floue qu'elle ne connaît pas très bien parce qu'elle est simple d'esprit et qu'elle a peu d'éducation et qui va l'amener sur des franges incertaines ou si incertaines que ses connaissances de la géographie formelle. Alors, vous voyez qu'ici, ce qui est le plus intéressant pour cette géographie-là, un peu d'inspiration humaniste, c'est le caractère, c'est l'évocation de l'expérience de l'espace vécu via des personnages qui est intéressant et pas la Normandie dans ce qu'elle a de plus concret. Alors, c'est une première façon de faire une géographie qui s'intéresse donc plutôt aux idées, celles de l'espace vécu, que de la géographie factuelle dans ce qu'elle a de plus, on pourrait dire, terre à terre. Un autre géographe qui a fait ça relativement tôt et qui s'inscrit, lui, encore plus carrément dans la tradition de la géographie humaniste, c'est Bertrand Lévy qui est à Genève, presque mon contemporain, un petit peu plus vieux que moi, qui a travaillé sur l'œuvre d'Herman Hess pour son doctorat, déposé en 89, transformé en livre quelques années plus tard. Et pour lui, ce n'est pas non plus l'évocation concrète des paysages de la forêt noire qui l'intéresse davantage dans l'œuvre d'Herman Hess. Son œuvre l'intéresse parce que c'est une œuvre autobiographique et une œuvre à travers laquelle l'espace, le rapport existentiel à l'espace est configuré, transfiguré dans l'œuvre. Dans un premier chapitre, je vais l'éviter encore une fois, il va nous montrer comment les patries de l'enfance, le high mat de l'enfance de l'auteur est décrit. Et ce que Bertrand Lévy va rechercher là-dedans, ce n'est pas tant, comme je le disais, le détail d'une contrée vallonnée qui entoure la petite ville de Cal dans la forêt noire, c'est leur signification existentielle profonde. Je vais prendre un autre mot qui ressemblerait à la phénoménologie dont il se réclame, c'est le retentissement intérieur de l'expérience des lieux qui importent pas les descriptions dans leur dimension objective. Alors, la tradition humaniste en géographie a été celle qui a mis la littérature à l'agenda, à l'ordre du jour de la géographie de façon permanente. Les travaux, de loin les plus nombreux dans les années 70-80, 80-90, se réclamait de la tradition humaniste. Plusieurs travaux, aujourd'hui, ne se réclameraient pas aussi directement de cette tradition-là, mais selon Henri Desbois, qui en a reconstitué une généalogie dans son ouvrage ici, il va bien dire que dans bien des cas qu'on se réclame ou non de la tradition humaniste, une partie de ce que font les géographes avec la littérature s'inscrit dans le sillon ouvert dans les années 70 et 80 par les géographes. Et toutes sortes de sujets vont y passer. Ça va être l'imaginaire de la nuit dans le livre de Luc Bureau, regretter Luc Bureau qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'est le rapport érotique qu'on peut entretenir à la Terre dans ce même Luc Bureau, mais aussi des questions plus larges sur l'évocation de la ville et toutes les angoisses qu'elle peut générer ou encore l'expérience de l'exil. Donc, les thématiques humanistes se sont renouvelées au courant des années 90 et 2000 pour toucher toutes sortes d'autres sujets. En même temps, la géographie humaniste a donc servi à décloisonner les savoirs de la géographie en l'ouvrant à la littérature et ils se sont aussi intéressés au fait que le langage des littéraires est un petit peu différent ce qui leur permet d'avoir accès à autre chose. Or, 2A, les idées qu'on recherche dans les textes littéraires. 2B, c'est ce que j'appellerais lire la littérature à la recherche des idées, oui, mais à la recherche des idées qui sont au service du pouvoir. Pour les géographes radicaux, qu'on appelle critiques, ceux qui étaient dans les années 70 d'inspiration marxiste ou néo-marxiste ou en tout cas très critiques, vont aussi s'intéresser à la littérature. Mais les idées auxquelles ils s'intéressent, ce ne sont pas des idées innocentes. En fait, ils vont critiquer les géographes humanistes de s'intéresser à des idées bêtes, un peu naïves, dénuites de tout pouvoir. Je ne partagerai pas entièrement cette critique-là. Mais les idées qui les intéressent, ce sont des idées qui sont au service du pouvoir ou encore des idées qui contestent le pouvoir. Les premiers géographes radicaux d'inspiration marxiste, si vous voulez, vont lire la littérature cette fois-ci, non pas comme le reflet de l'âme devant le spectacle du monde, mais plutôt comme le reflet des conditions matérielles d'existence. On connaît ce langage-là si on a fait un peu de lecture dans les textes matérialistes. Mais ce qu'ils vont chercher dans la littérature, c'est plutôt des expressions, des inégalités sociales et spatiales, telles que des peintes dans les romans. Il y a eu peu d'études de cas qui se sont réclamées de ça. la plupart des travaux des géographes radicaux dans les années 70 et surtout 80 critiquaient surtout l'élitisme ou la politisme des lectures humanistes. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'ils disaient qu'on devrait chercher dans la littérature, c'est plutôt la représentation des rapports de pouvoir, des rapports de domination entre différents groupes. Cet impetus critique-là n'a pas été très, très, très utilisé par les premiers géographes critiques. Mais c'est... C'est pas moi, ça. Non. Je me suis fait peur. Alors, ils l'ont surtout cherché, c'est dans le renouvellement de la géographie d'inspiration critique qui va se déplacer dans les années 80-90 où ce sentiment-là critique va se déplacer, pas seulement s'intéresser à des rapports de classe dans l'espace, mais bien à toutes sortes de rapports d'adumination, des rapports entre genres, des rapports entre classes, des questions de racisme, des questions de sexualité. C'est avec la nouvelle géographie culturelle qui émerge dans le monde anglo-saxon autour des années 90 que là, on va travailler beaucoup plus ces questions-là. La nouvelle géographie culturelle qu'on a appelée la « New Cultural Geography » qui émerge à la faveur de la mobilisation de recherches qui s'inspire des « Cultural Studies » anglo-britanniques ou encore des approches postcoloniales dans la foulée des travaux d'Édouard Saïd, là, la littérature va être conçue un petit peu différemment pour eux. Pour eux, un texte littéraire, c'est une forme d'intervention dans le discours social. La littérature, c'est un discours qui est pétri de rapports de pouvoir, qui s'inscrit dans des relations sociales plus larges. Le texte littéraire, dans un sens, c'est un discours idéologique, un petit peu différent, mais c'est un discours idéologique. Alors, ce qui est central pour ces travaux-là, c'est que le type de lecture qu'on va faire, c'est une lecture essentiellement idéologique, ou en tout cas, on va essayer de sortir le contenu idéologique des œuvres littéraires et on va le chercher à la lumière d'un contexte. Il y a un contexte social, culturel, pétri de rapports de pouvoirs inégaux. On va essayer de voir comment dans le texte littéraire, ces choses-là sont représentées. On pourrait appeler ça, si on n'est pas très gentil, une lecture symptomatique. Il y a un problème social qu'on identifie à la lumière de notre lecture du contexte. On va aller en chercher des symptômes dans le texte littéraire qui en devient un des vecteurs de diffusion. Alors, cette nouvelle géographie culturelle-là est aussi à la recherche des idées, mais toujours dans un contexte un petit peu politique. En anglais, on appelle ça « the politics of identity » ou « the politics of difference ». Je traduirais ça comme on s'intéresse aux enjeux politiques de la représentation sociale, des différences sociales ou des questions identitaires. Et une grande série de travaux vont s'inscrire dans la foulée de cette perspective-là. Alors, ils sont extrêmement nombreux, je ne peux pas en parler, mais je vais vous donner une série de petits snapshots pour vous donner une idée. Alors, c'est David Harvey, qui est un des plus célèbres géographes d'inspiration marxiste encore à ce jour, qui a écrit un livre célébré qui s'appelle « Paris et la capitale de la modernité », d'ailleurs traduit depuis pas très longtemps. Et comme Marx avant lui, David Harvey a une grande admiration pour Balzac. Une grande admiration pour sa critique de la société bourgeoise et ses mesquineries multiples. Alors, il va s'intéresser à Paris, il va regarder avec grande minutie, il va admirer la minutie avec laquelle Balzac reconstitue les stratifications sociales du sous-prolétariat jusqu'à la grande bourgeoisie. Il va s'intéresser à leurs rapports conflictuels qu'elle a représentés dans l'ensemble de la comédie humaine. Ça lui permet d'édifier ce qu'il appelle une Paris comme une constellation de rapports de pouvoir. C'est ça qui va l'intéresser. Il va suivre l'argent tel qu'il circule de la campagne à la ville. Il va s'intéresser à ses rapports de pouvoir, les rapports entre les usuriers, les banquiers, les tractations des avocats et tout ça. Un bon géographe marxiste, comme on dit en anglais, « Follow the money ». Alors, c'est ce qu'il va faire à travers l'œuvre de Balzac. C'est Tim Creswell, un géographe à la fois humaniste mais un peu marxisant à ses heures aussi. Il va s'intéresser à l'œuvre « Sur la route », « On the road » de Jack Kerouac et il va y lire au-delà de la célébration d'une mobilité frénétique qui n'a d'autre but que le plaisir du mouvement lui-même. Il va voir comment dans l'œuvre la mobilité est constituée comme une forme de résistance. Grand thème de la nouvelle géographie culturelle, hégémonie et résistance. Il va voir comment la mobilité dépeinte dans l'œuvre de Jack Kerouac est une célébration, une forme de résistance à l'hégémonie culturelle aux États-Unis dans les années 50, une culture pétrie de rapports étroits entre la petite ville, la propriété d'une maison unifamiliale comme le veut le rêve américain et ses bides qui parcourent le pays sans attache. Ce qu'on peut dire en anglais, c'est la célébration de la route au lieu des racines, au lieu des roots. Roots au lieu de roots. C'est Richard Phillips que j'ai rencontré lorsque je faisais mon post-doc à l'Université de Colombie-Britannique qui écrit un beau livre qui s'appelle Mapping Man and Empire dans lequel il démêle les rapports complexes entre la promotion d'une vision impériale du monde et la constitution de conception virile. Il va mêler des enjeux de l'identité de genre et de l'impérialisme. Il va regarder par exemple comment des romans pour enfants, des romans juvéniles destinés à des jeunes adolescents dans lesquels on voit de jeunes Anglais qu'on envoie dans le Dominion du Canada vivre à la dure dans la prairie canadienne, au contact de la forêt mais aussi des Autochtones et qui va donc contribuer à leur faire devenir des vrais hommes au contact d'une nature robuste. Et cette vision-là du monde va à la fois célébrer le rôle civilisateur de la Grande-Bretagne dans le monde et dans ses colonies et contribuer à développer chez des jeunes garçons sur le point de devenir hommes une masculinité virile. C'est Macritic qui va regarder les enjeux complexes de la race de la nation et du genre dans The Bluest Eye of Tony Morrison. C'est Claire Hancock qui va s'intéresser à l'écriture des versets sataniques et sa vision résolument émigrante du monde. C'est moi qui me suis essayé dans un roman de Dion Brand Les désirs de la ville de suivre comment quatre protagonistes des jeunes issus de l'immigration vont essayer de se tailler une place dans la ville avec un corps à corps avec l'espace public de la ville. Toute une série d'enjeux où identité, genre, classe, race sont thématisés. Alors ça, c'était, on pourrait dire, la deuxième façon de saisir des idées. Mais c'est toujours dans un contexte un petit peu idéologique. Enfin, c'est ce que j'ai appelé lire à la recherche de géographie alternative. Alors lire à la recherche des années alternatives, ça va émerger, je dirais, au courant du début des années 90 avec un ouvrage remarqué de Marc Brosseau. Je rigole un petit peu. Mais au courant des années 90, 80 et 90, les géographes ont commencé à s'intéresser au discours. Le discours même de la géographie. À s'intéresser au fait que le discours n'est pas tout simplement le reflet des idées. Les idées sont modulées, sont modelées par le langage qu'on utilise. En tout cas, discours, langage, textualité sont devenus une façon de réfléchir à la pratique de la géographie comme telle. Alors, les géographes s'intéressent sur le rôle du discours pour identifier les limites que leur impose le discours pour l'expression des idées ou plus positivement comment la mobilisation de stratégies discursives différentes pourrait leur permettre de toucher à autre chose. En tout cas, le discours est devenu une interface importante pour problématiser le rapport que les géographes entretenaient avec leur propre projet d'études. Ça, ça a donné lieu aussi, donc, et c'est un peu là que je rentre dans le portrait de l'histoire de la géographie littéraire, à se demander quelles sont les ressources du langage littéraire qui permettent à la géographie d'écrire autre chose que ce que font les géographes. C'est dans ce contexte-là que j'ai cherché à comprendre la géographie que pouvaient générer les textes littéraires, le roman en particulier. C'est là que j'ai lancé l'idée de roman-géographe qui était l'objet de ma thèse. J'ai été inspiré par ça, c'est pour ça que je vous ai laissé la citation-là dont je ne vous ferai pas la lecture, mais j'ai été beaucoup inspiré. L'élément déclencheur de ma thèse, de mon idée de thèse de doctorat, je l'ai lu dans l'art du roman de Milan Kundera dans lequel il présente les découvertes du roman. Vous en avez là une petite lecture. Et pour Kundera, le critique littéraire, moi j'ai envie de dire le géographe quand il se met à lire la littérature, ça peut être un découvreur de découvertes. Alors c'est ce que j'ai essayé de faire, moi dans cette thèse-là devenue livre, j'ai essayé de voir comment chacun à sa façon, différents romans généraient de l'intérieur et une géographie différente de celles qu'écrivent les géographes. Je ne vais pas vous donner les quatre exemples, je vais en parler seulement de deux sur les quatre qui ont fait l'objet de ma thèse. Un premier, c'était le roman à succès Le parfum de Patrick Shuskin dans lequel on invente un personnage parfaitement fictif doté d'une hyperosmie, un genre de diapason absolu du nez, de l'odorat, un personnage un peu curieux pour qui ce qui ne sent rien n'a pas d'essence et qui va parcourir la ville de Paris. Je vous ajoute un petit suspense, c'est un peu un roman policier à sa façon. Il va circuler dans le paru du 18e siècle à la recherche d'odeurs qui vont être apprendre à nommer, à qualifier. Il y a toutes sortes de stratégies narratives qui font en sorte qu'on ne fait circuler que le personnage de la nuit. Alors, on se promène partout dans Paris mais on ne voit jamais rien. Par contre, on sent tout. Il y a un tour de force descriptif dans l'oeuvre de Patrick Susskind qui m'a énormément plu. J'ai appelé mon chapitre « La géographie olfactive » ou « Le flair romanesque ». S'écrivait dans ce roman une géographie qui est difficile à écrire. Il serait difficile de faire une géographie empirique des odeurs aussi bien que Patrick Susskind le fait en littérature. Voilà une géographie, un roman qui fait une géographie différente de celle des géographies. Une géographie alternative qui a ouvert mon esprit sur d'autres réalités que la géographie, en tout cas empirique, ne savait pas encore faire. L'autre roman dans lequel je pourrais vous parler rapidement, c'est le roman de John Dos Passos sur Manhattan Transfer, un roman moderniste, très urbain, écrit en 1925 dont le personnage principal, en quelque sorte, c'est New York elle-même. Mais il utilise une technique littéraire très différente. Il s'inspire de l'esthétique cinématographique. C'est des plans très découpés, ce n'est pas un roman très linéaire, c'est un art de la composition puis du montage très particulier qui fait en sorte qu'on pourrait dire que la structure fragmentée de la ville est reproduite dans la structure fragmentée du texte. C'est une autre façon de penser, d'écrire la ville qui nous met sur la touche d'autre chose. En tout cas, on vit une expérience de la ville très différente en lisant un roman comme celui de Manhattan Transfer. Vous voyez, deux romans qui génèrent des géographies différentes mais qui n'utilisent pas les mêmes moyens pour le faire. Alors ça, ça veut dire que j'ai déplacé l'attention un petit peu. Je me suis moins intéressé à l'auteur comme un créateur. Je me suis moins intéressé à vérifier si ce qui est décrit dans un roman ou dans l'autre respectait la géographie empirique qu'on pourrait vérifier et je ne me suis pas intéressé à la position idéologique de l'auteur. Je me suis intéressé d'abord au texte. J'ai soumis au texte un régime de lecture beaucoup plus littéraire et pour ce fait, j'ai mobilisé les ressources de la théorie littéraire. Alors, c'est la théorie littéraire qui m'a appris à parler des différentes formes de narration. C'est la théorie littéraire avec les théoriciens de la description qui m'ont aidé à comprendre comment fonctionnait une description dans un texte littéraire. C'est les littéraires qui m'ont appris à apprendre un peu les stratégies narratives, la rhétorique, l'art de la métaphore, en fait, toute une série de choses qui sont, dans le fond, ce que les littéraires font avec les textes littéraires, ce que les géographes ne faisaient pas. À toute fin utile, jusque dans les années 90, les géographes ne mobilisaient pas les acquis de la théorie littéraire pour comprendre comment le roman pouvait fabriquer une autre forme de géographie. Alors, c'était, dans un sens, pour moi, dans des romans géographes, le trait d'union, c'est la théorie littéraire qui me l'a fourni. Alors, je me suis fait une petite propédeutique de théorie littéraire lorsque je faisais mon doctorat. Alors, mais c'est aussi toute une série de travaux qui vont s'inscrire un peu dans cette foulée-là. C'est, je viens de sauter une page, c'est Pascal Clerc qui va dans un roman de l'écrivain hongrois à Carinty, va suivre comment on plonge un personnage dans une situation géographique invraisemblable, il est parachuté dans une ville qu'il ne connaît pas, donc il ne connaît pas la langue, donc il ne connaît pas les signes, il doit réapprendre, opération très géographique, à se localiser, à se repérer, à communiquer, et ainsi de suite. Donc, une situation extrême, farfelue, qui nous donne une expérience géographique différente. C'est Henri Desbois qui va explorer les mondes possibles de la science-fiction de William Gibson, du cyberpunk au techno-thriller, des sous-genres un peu différents qui ont contribué à modeler nos imaginaires un peu paranoïaques du cyberespace. C'est Pierre-Mathieu Lebel, un de mes anciens étudiants, qui va reconstituer l'imaginaire métropolitain de Montréal dans un corpus de romans contemporains. L'espace contemporain de Montréal, dans le roman, il n'est pas découpé de façon administrative, il y a un centre-ville qui est un lieu de la mémoire, un lieu de l'anamnèse, où le centre-ville sert aux personnages de fouiller leur identité. La quête identitaire se fait au centre-ville. La banlieue, au contraire, c'est l'espace de la menémée, la mémoire vient à nous malgré nous, mais surtout, on va à la banlieue pour s'oublier et oublier notre pensée. Et la campagne, c'est un lieu de commémoration. Vous voyez, le roman produit un imaginaire qui découpe l'espace métropolitain de Montréal sur une base différente de celle qui intéresserait les géographes. C'est Lionel Dupuis, un collègue de Pau, qui va examiner l'imaginaire géographique chez Jules Verne, Marcel Proust, Allého Carpentier, Julien Gracq, pour conjuguer. Il va conjuguer un regard large qui va penser à la génération d'imaginaires géographiques particuliers. Puis, il va mélanger ça à une analyse fine du texte, de la phrase aux paragraphes et différents procédés narratifs ou rhétoriques qui sont à l'œuvre dans le texte. Enfin, tous ces travaux-là ont en commun de réfléchir plus ou moins avec différents degrés d'intensité à ce qui permet au texte littéraire de générer des géographies un petit peu alternatives. Et pour faire ça, il faut réfléchir d'une part à comment le texte fonctionne et d'autre part, quel est l'usage de la fiction. Alors, c'est une géographie qui va conceptualiser la relation au texte littéraire un peu sous le mode du dialogue qui cherche à comprendre comment le texte littéraire génère une connaissance géographique autre, un imaginaire géographique différent. Alors là, je vous ai donné, mettons, quatre grands types de lecture. Ce que je voudrais faire maintenant, deuxième pas de recul par rapport au livre, je ne voulais pas juste vous venir vous donner un résumé de mon livre, je trouvais ça un peu trop complaisant, je suis obligé à travailler, mais je mets ça au banc d'essai pour vous, alors j'espère que ça marche un petit peu. Alors, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de cartographier le champ de la géographie littéraire comme les sociologues vont essayer de cartographier le champ de la critique littéraire ou le champ à la Bourdieu de toutes sortes de domaines comme ça. Alors, c'est ce que j'ai fait ici et je m'inspire ici du travail d'une sociologue qui s'appelle Gisèle Sapirot qui, dans un genre de livre d'introduction à la sociologie de la littérature, propose une genre de cartographie du discours critique du texte littéraire. Évidemment, elle s'intéresse aux critiques littéraires. Mais je me suis dit que, dans le fond, quand les géographes interprètent des textes littéraires en géographe, ils sont des critiques géographes. Alors, elle décompose, selon elle, ce champ-là du discours critique en deux grands champs et à la rencontre de deux axes différents. Il y a l'axe dominant, dominé, qui va opposer en position dominante ceux qui sont des critiques qui se mettent en position dominante. Ils ont tendance à adopter un discours académique, je la cite, un discours académique euphémisé, dépolitisé, du moins du point de vue formel. Et dans l'autre bout de l'axe, en position dominée, ils vont avoir tendance à s'exprimer, à avoir politisé leur lecture des textes littéraires pour dénoncer, souvent, le conformisme et l'académisme des points de vue dominants. L'autre axe, c'est le axe autonomie-hétéronomie. Du côté de l'hétéronomie, c'est des conceptions de la littérature qui se concentrent sur le contenu des œuvres littéraires, l'histoire, l'intrigue, les valeurs morales, le contenu. Et du point de vue de l'autonomie, on s'intéresse plutôt à la littérature dans ses dimensions formelles, le style, la poétique, la forme narrative, et ainsi de suite, et l'idée selon laquelle le texte littéraire renvoie un peu à lui-même, c'est ce qu'on appelle la réflexivité du texte littéraire, la tendance du langage littéraire à attirer l'attention sur lui-même et pas juste sur ce qu'il représente. Alors la combinaison de ces deux axes-là a créé pour elle quatre types de discours critiques. Alors si on se positionne du point de vue dominant en bon universitaire, en bon professeur et qu'on s'intéresse surtout au contenu, on va avoir plutôt un jugement moral. Si on se met dans la position dominée et qu'on politise les choses, notre jugement va être un jugement plutôt politique ou social. Si on se déplace et qu'on accorde un peu plus d'attention au texte littéraire dans sa forme, dans sa chair, dans ses fictions, on va avoir un discours, un jugement esthète si on est dans une position dominante très professorale ou académique et un discours plutôt critique si on s'insurge sur des rapports de pouvoir. Alors évidemment, vous allez me dire que les géographes, ce n'est pas leur boulot de penser à ce qui fait le discours littéraire ou comment le discours critique peut être caractérisé. Mais quoi qu'il en soit, quand les géographes ont des interprétations de textes littéraires, ils se posent un peu en critique. Ils ne sont pas là pour dire si c'est bon ou mauvais, mais ils en tirent un certain profit et ils accordent une certaine valeur et confèrent une valeur au texte littéraire du simple fait qu'ils écrivent sur lui. Alors, on peut traduire ça un peu dans le langage de la géographie. L'axe dominant-dominé, ça reproduit assez bien ce qui, dans l'histoire de la géographie contemporaine, mettons, depuis les années 70, ce qu'on aurait appelé le débat entre l'agentivité et la structure, entre l'idéalisme et le matérialisme. Alors, on célèbre l'agentivité, le libre-arbitre lorsqu'on est du côté dominant. On souligne dans quelle mesure l'auteur est pétri de toutes sortes de rapports de pouvoir qui déterminent un petit peu sa vision du monde. En haut, l'auteur est un créateur avec son libre-arbitre. En bas, l'auteur, c'est plutôt un producteur qui, comme les autres, est soumis à toutes sortes de rapports de pouvoir de domination. Donc, on peut assez bien voir, les géographes vont pouvoir s'aligner le nom de cet axe-là. Et l'autre axe, on va le sentir assez vite, alors il va y avoir des géographes qui vont s'intéresser plutôt au contenu factuel. On l'a vu avec H.E. Darby, on s'intéresse d'abord à une lecture référentielle. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu géographique concret où on va pouvoir traverser de l'autre côté et s'intéresser aussi à la forme, au jeu de la fiction, au type de narration, à la rhétorique, et ainsi de suite. Et donc, s'intéresser à l'autre chose. Et vous allez voir que, somme toute, on trouve des géographes un petit peu partout. Alors, mais ce qu'il faut retenir, c'est que d'un côté, on a l'idée du côté moral et politique, on a l'idée que le texte littéraire reflète. C'est ce qu'on appelle la théorie de la mimesis. Le langage littéraire reflète la réalité, reflète les impressions de l'âme devant la réalité ou reflète les conditions matérielles. Mais en tout cas, on est dans la théorie du reflet. De l'autre côté, on prête au discours littéraire une capacité de construire les réalités qu'il dépeint. le texte a à ce moment-là une fonction un peu modélisante ou en tout cas, on va parler de construction littéraire de la réalité ou quelque chose comme reconnaître au discours littéraire certaines fonctions performatives. En tout cas, si on combine ces choses-là, on pourrait essayer de voir doucement où se situent les façons de lire des géographes là-dedans. Alors, je vous dirais que, je vais passer ici, passer mon doigt là plutôt que pointer. les premiers géographes qui se sont intéressés à faire de la géographie dans la littérature, dans la tradition, on pourrait dire, régionale, en s'intéressant à la représentation des faits, se retrouveraient très proche du côté hétéronomie, très, très proche du contenu et en une position assez professorale, assez académique, donc clairement dans le quadrant moral. Le texte littéraire, dans un sens, est un document géographique comme un autre. une fois qu'on a élagué tout ce qui n'était pas des descriptions géographiques concrètes. Et s'il y a une morale, comprenez bien que ce n'est pas une morale du bien et du mal, c'est une morale du vrai et du faux. C'est une morale du factuel contre le fictif. Mais d'abord, le quadrant qui a été occupé par les géographes, c'est le quadrant moral, très proche du contenu et un petit peu moins du pôle dominant. La deuxième type de lecture géographique à la recherche d'idées chez les géographes humanistes qui s'intéressent aux valeurs telles que représentées dans l'altérature, à l'espace vécu, au sense of place, au sens des lieux, à l'expérience du lieu, à la conscience du lieu. Toutes ces grandes questions-là de la géographie humaniste les mettraient aussi dans le quadrant moral, mais je dirais un petit peu plus proche du pôle dominant parce que ce qu'ils évoquent d'abord et avant tout, c'est la grande capacité créative de l'être humain dans sa capacité de représenter ça. C'est une forme de valorisation de la subjectivité, une valorisation de l'esprit créatif des grands écrivains. Mais on est encore dans le quadrant moral. Lire, pour les premiers géographes humanistes et encore un peu aujourd'hui, on lit pour comprendre géographiquement, pas pour vérifier si c'est vrai ou faux. Comprenderé, comprendre. Lire, c'est prendre avec soi, c'est s'identifier à la conscience de l'auteur, à la subjectivité de ses personnages. Le texte littéraire devient une certaine forme de témoignage ou une transcription de l'expérience. S'il y a une morale ici, et ce n'est d'ailleurs pas leur but, mais s'il y a une morale, c'est une morale de l'authenticité. C'est la vérité de l'expérience subjective du monde qui compte, pas celle du monde représenté. Alors, vous me voyez venir avec les géographes qui se sont intéressés à la géographie au service des idées. Ouh! On vient de descendre. On s'en va dans le cadran politique. Bien que relativement rares, les premières études marxistes ou radicales de la littérature, ils vont s'intéresser à la représentation des injustices spatiales et sociales dans des textes réalistes. Ils restent bien du côté du contenu, mais ils en font une lecture beaucoup plus politique. Alors, on les déplacerait clairement dans le quadrant politique proposé par Gisèle Sapirot. Ce qui va être intéressant, puis ça nous aide à suivre un certain nombre de trajectoires, c'est qu'avec la nouvelle géographie culturelle, ce qu'on a appelé la New Cultural Geography qui émerge autour de 1990 dans le monde anglo-saxon, dans le monde anglophone surtout, mais qui va faire ses petits ailleurs aussi, on va se déplacer un petit peu. On va se déplacer du côté du quadrant critique. Je dis ça parce que ces géographes-là ne font pas juste s'intéresser à la représentation des inégalités sociales ou des rapports de pouvoir ou des rapports de domination entre classes, certainement, entre hommes et femmes, entre gays et straight, entre riches et pauvres, entre colonisés et colonisateurs et ainsi de suite. Ils vont s'intéresser à cette représentation-là, de ces rapports, mais ils vont dire que le discours littéraire contribue à diffuser ces images-là. Ils contribuent à les naturaliser. Ils contribuent à les construire. Et en fait, ils vont utiliser un peu les ressources de la critique littéraire pour voir pas juste ce qu'on dit de ces rapports conflictuels-là entre groupes, mais comment ils sont représentés. Et ils vont utiliser un peu, eux aussi, les secours de la critique littéraire comme l'a voulu la tendance un peu post-structuraliste en géographie, c'est-à-dire comprendre comment le texte littéraire contribue à construire, à diffuser, à naturaliser, à légitimer un certain nombre de représentations, de rapports de domination entre blancs et noirs, entre hommes et femmes ou entre riches et pauvres. Et d'ailleurs, souvent, à leur intersection. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la nouvelle géographie culturelle de la littérature, d'ailleurs, d'abord et avant tout dans le monde anglophone, va faire une relocalisation du discours critique géographique vers le champ critique. On va parler de stratégies discursives utilisées dans le discours littéraire pour justifier la domination des uns sur les autres et ainsi de suite. On va utiliser des analyses rhétoriques, la déconstruction des oppositions binaires entre bons et méchants, sauvages et civilisés, et ainsi de suite dans le texte littéraire. Alors, ça, ce sont toute une série de travaux qui vont montrer qu'au courant des années 80, mais surtout dans les années 90 puis 2000, on se déplace vers le quadrant critique. Ici, on ne lit pas tellement pour comprendre, mais pour expliquer. On explique à la lumière d'un contexte social, historique, auquel on accorde énormément d'importance. On s'intéresse donc au contexte social, politique, culturel dans lequel le texte a été écrit pour chercher des symptômes de cette représentation-là, des rapports de force inégaux entre différents groupes. Alors, on commence souvent d'ailleurs par le contexte, c'est une façon de les détecter. On commence par décrire un contexte social plus large où il y a des inégalités, des rapports de force inégaux entre différents groupes puis on va montrer comment le texte littéraire en est une illustration et comment il intervient en bien ou en mal parce qu'il célèbre le statu quo ou en fait qu'il résiste à ces représentations-là. C'est comme ça qu'on va interpréter ces textes-là. Mais on est toujours dans un sens en quête d'enjeux idéologiques plus ou moins camouflés dans les textes. Enfin, vous me voyez venir le quatrième type de lecture qui s'intéresse à comment le texte littéraire par ses propres moyens, par les ressources du roman, sa rhétorique, son art de la narration, son rapport à des mondes fictifs, son usage de la métaphore ou encore sa capacité de mélanger toutes sortes de discours qui est le propre du roman, capable de générer des géographies alternatives, ça va nous placer dans le quadrant esthétique. D'ailleurs, je me suis trouvé un peu mal à l'aise moi-même à devoir me cadrer à postériori dans le cadran esthétique qui ferait de moi une esthète, mais en fait, ça me conforte un petit peu parce que la plupart de mes collègues, quand ils découvrent que je fais de la géographie littéraire, ils me considèrent un peu comme un esthète. Finalement, j'étais peut-être un peu là sans le savoir moi-même. Alors, quand on s'intéresse à ces géographies alternatives-là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas nécessairement la représentation des rapports de pouvoirs inégaux, des rapports de domination, mais toutes sortes de questions géographiques sur l'imaginaire géographique. Mais ce qui nous intéresse, d'abord, on commence par le texte. Ici, dans le quadrant esthétique, notre point de départ, c'est le texte littéraire et c'est dans sa capacité du texte littéraire à redéfinir notre regard, sa capacité à nous proposer des façons de lire le monde un petit peu différentes. Alors, c'est pour ça que je dis que dans le quadrant esthétique où je me suis localisé à posteriori, c'est le texte littéraire, on entretient une forme de dialogue avec lui. Et en fait, les géographes sont alors un peu plus préoccupés par ce que le texte littéraire peut nous apprendre plutôt que parce que ce que l'on peut enseigner à son sujet. Mais quelle que soit l'attention portée par les géographes, même ceux qui se retrouveraient dans ce quadrant-là, c'est jamais l'art pour l'art ou le texte littéraire pour le texte littéraire. On a toujours le monde réel en point de fuite. Alors, il y a toujours quelque chose en dehors du texte. À la différence de Vladimir Nabokov que je sollicitais en début de parcours, lorsqu'on lit le texte littéraire à la recherche des géographies alternatives en étant sensible au langage littéraire dans sa chair, dans ses formes, dans ses fictions, dans ses narrations, c'est pas pour le plaisir esthétique pur. C'est toujours parce qu'à quelque part, ça va nous aider à en parler du monde. Enfin, pour finir, je pourrais essayer de dire que ça nous a permis ce tableau-là, la cartographie du champ, d'identifier un certain nombre de trajectoires. Jusque dans les années 90, évidemment, je vais vite et je n'ai pas de curseur pour localiser les contributions les unes aux autres, mais le premier quadrant qui est occupé, c'est le quadrant moral. Par la lecture des faits géographiques ou par la lecture d'un certain nombre de grandes idées universalisantes du rapport de l'être humain au monde. Ça descend dans le quadrant critique avec les géographes marxisants ou radicaux de la première époque. Ça se déplace tranquillement dans le quadrant critique avec la nouvelle géographie culturelle sensible aux enjeux politiques de la représentation culturelle de la différence, quelle qu'elle soit. Mais ça se déplace aussi en même temps parce que ces deux quadrants-là ont été occupés en même temps dans le quadrant esthétique. Ça me permet de dire à quelque part que la géographie littéraire, si je me fie au schéma proposé par Gisèle Sapirot, que peut-être que désormais la géographie littéraire est devenue un sous-champ disciplinaire relativement autonome, en tout cas, parce qu'il est caractérisé par toute une série de façons de faire. On occupe en fait la totalité du champ du discours critique sur la littérature avec la géographie littéraire contemporaine et elle nous indique dans un sens, en tout cas, un certain nombre de ces trajectoires récentes. En fait, pour moi, c'était une façon un petit peu différente, oblique, transversale de parler de ce que j'ai essayé de raconter dans ce livre-là sur la géographie littéraire dans lequel mon but, c'est pour ça que j'ai employé le mot de tableau, n'était pas de vendre une façon particulière de faire la géographie littéraire, c'était plutôt d'en dresser un tableau le plus synoptique possible, l'embrasser d'un même regard pour en faire mettre en lumière la plupart de ces grandes approches. Alors, c'est avec un plaisir immense que je vous ai parlé aujourd'hui de ce que mon interprétation du champ de la géographie littéraire contemporaine, je suis ravi d'être ici, vous n'avez pas idée comment ça m'a fait plaisir de pouvoir venir vous parler aujourd'hui. J'espère que j'ai respecté les limites de temps qui m'étaient incombées. Alors, merci beaucoup pour votre présence et votre écoute. Merci. Alors, je ne pensais pas prendre la parole en premier. Je sais que certains dans la salle ont lu le livre et donc ont peut-être des commentaires particuliers à faire à la fois sur le livre et puis sur toutes les questions soulevées par Marc. Moi, je continue à penser que le travail de Marc, que ce tableau de la géographie littéraire est un outil particulièrement précieux pour se demander en fait pourquoi les géographes s'intéressent à la littérature. Il y a plein d'autres entrées possibles. Il y a des entrées sans doute beaucoup plus oniriques. Il y a des entrées où se confondent le géographe et l'être humain dans ce que nous sommes et dans la façon dont nous lisons et qui restent sans doute très opaques sur les raisons pour lesquelles on aime ou on n'aime pas un livre sans peut-être rentrer, sans savoir nous-mêmes dans quelle partie du cadran on se situerait et sans pouvoir toujours faire la différence entre le géographe qui est en train de lire et puis le lecteur qui est un être humain comme les autres. Donc, ce n'est pas vraiment une question que j'ai à poser à Marc mais j'aimerais savoir un petit peu finalement est-ce que ce travail-là a transformé ton plaisir de la lecture? J'ai envie de dire oui et non. Une réponse un petit peu un peu ambivalente mais oui parce que ça a aiguisé ma façon de savoir lire alors je dirais que je suis allé chercher un peu de savoir lire chez les littéraires pour être capable de mieux comprendre comment le texte fonctionne alors c'est vrai que j'étais toujours un peu plus sensible aux questions de la représentation de l'espace des lieux des rapports entre les personnages et l'espace dans la littérature mais d'un autre côté et là c'est mon petit nom c'est que désormais et donc depuis 30 ans quand je lis un roman je suis toujours en train de peut-être travailler alors qu'on lit souvent la littérature aussi pour le pur plaisir que le texte nous procure le plaisir d'évasion et tout ça alors il est parfois je me dis il faut que je choisisse ma lecture en me disant ici je lis sans crayon je ne veux pas me mettre à prendre des notes alors je dirais que oui ça l'a ajouté à mon plaisir de lecture parce que j'ai donc toujours un petit peu une perspective sur le texte mais en même temps parfois ça me prive du plaisir de la lecture littéraire pure sans compromis de recherche mais je peux dire j'ai peut-être pas assez bien dit au début mon point de départ était la géographie et mon point de fuite aussi et d'ailleurs une des choses qui a motivé le choix de la structure du livre et des exemples c'est que ce sont tous à très rares exceptions près des contributions de géographes entre guillemets patentées sur la littérature alors je n'ai pas j'ai fait la décision de m'intéresser à ce que font les géographes avec la littérature et non pas ce que font plein de littéraires qui font des travaux passionnants sur la littérature aussi parce que je me disais et ce serait peut-être bien qu'on ait un endroit où une synthèse est faite de ce que font les géographes comme tels avec la littérature alors parfois je suis obligé de dire surtout quand je présente les choses dans le monde anglophone je dis je parle de la géographie littéraire des géographes puisqu'il y a aussi une géographie littéraire pratiquée par des littéraires comme tels mais leur auditoire est un peu différent leurs objectifs sont un petit peu différents leur lectorat cible n'est pas exactement le même ne publie pas exactement dans les mêmes revues et ainsi de suite alors pour moi mon point de départ mon point d'ancrage c'était ma formation de géographe et mon point de fuite ultime c'est de parler d'abord aux géographes en espérant bien sûr que les littéraires vont s'intéresser à ce que font les géographes avec la littérature mais c'est un peu moi donc c'est un choix que j'ai fait et le deuxième choix que j'ai fait c'est de faire la place la place belle aux exemples alors j'ai voulu pour chacune des approches trouver un exemple d'analyse concrète faite par un géographe qui était illustrative d'une de ces approches alors j'ai fait de la place belle aux exemples c'est pour ça que je dis que bien qu'évidemment mes faibles mes sensibilités électives les plus grandes sont peut-être à la surface des choses un peu plus mais malgré tout je me suis fait un devoir de parler d'approches même qui sont un peu loin des miennes que ça soit vraiment un panorama ou en tout cas un tableau je serais bienvenu à votre aide c'est-à-dire trouver un roman qui ne suscite pas votre intérêt de géographe littéraire et qui vous permettent de lire comme ça mais le champ il est immense finalement tous les romans peuvent attirer ce regard de géographe littéraire on parle de l'Astrait d'Honoré Durfay jusqu'à évidemment à l'Ulysse de Joyce moi je vois juste quelques romans qui pourraient vous intéresser dans ce cadre-là c'est ceux de Beckett où il y a très très peu de géographie en fait j'ai un collègue littéraire qui est à Tourcou j'ai étudié à Tourcou il y a quelques années Jason Finch et puis il a écrit un article qui s'appelle Beckett's Manywares alors il travaille justement sur ce fait-là qu'il y a peu d'espace d'écrit mais pourtant il y a malgré tout une spatialité je me suis intéressé par exemple la représentation du texte littéraire en l'absence de description alors j'ai écrit un article là-dessus je me suis dit l'espace littéraire en l'absence de description comment on fait ? les géographes sont friands de description parce que c'est là où toute la matière spatiale vient se déposer c'est un peu comme si le fleuve la narration venait déposer dans les descriptions quand le cours du récit se ralentit un peu dépose ces sédiments spatiaux les plus grands une métaphore géomorphologique on les cherche beaucoup dans la description mais il y a des textes des nouvelles dans une nouvelle il y a très peu d'espace les lieux sont nommés presque pas décrits et pourtant il y a de la spatialité là aussi alors il faut travailler un petit peu différemment et je trouve que la critique littéraire dans un sens je pourrais dire j'instrumentalise la théorie littéraire la critique littéraire au profit de la géographie j'espère que le risque qu'on a dans ce temps-là c'est d'être à la fois mauvais géographe et mauvais critique littéraire qui embrassent trop mal étrain mais c'était mon défi je dirais depuis mon docteur merci cher Marc pour ton information donc dans ce même amphithéâtre il y a un mois on a tenu un colloque en l'honneur de notre président d'il y a 200 ans qui était Châteaubriand et qui était donc Châteaubriand géographe mais très peu il y avait des géographes dans la salle qui sont intervenus mais les communications ont surtout été faites par des spécialistes de Châteaubriand littéraires pour la plupart d'entre eux et qui ont montré combien Châteaubriand a été un géographe imaginatif puisque beaucoup de choses qu'il décrit il ne les a pas vues il n'y est pas allé et il a totalement pas tout mais en partie invité cela dit il y a des passages qui sont très séduisants même pour nous géographes donc ça va être publié je pense que ça t'intéressera de lire cela il y a des thèmes que tu n'as pas abordés en tout cas compte tenu de ton point de vue d'aujourd'hui mais qu'est-ce que tu penses des géographes romanciers il commence à y en avoir un certain nombre je ne sais pas s'il y en a dans le monde anglo-saxon mais en France il y en a même dans cette salle donc c'est qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'inspire je n'ai pas bien réfléchi alors je n'aurais pas beaucoup de choses intelligentes à dire là-dessus le premier évidemment c'est Julien Grac dont on a un grand spécialiste ici alors Julien Grac c'est on pourrait dire le premier en tout cas auquel je me suis intéressé le premier grand romancier qui est aussi par ailleurs géographe j'ai envie de dire qu'en tant que romancier il est encore plus géographe qu'en tant que géographe son style est encore plus géographique que ses travaux sur le bocage mais je n'ai pas beaucoup réfléchi à cette on pourrait penser à Bussy on pourrait penser à notre collègue ici non je n'ai pas beaucoup réfléchi à cette on reconnait que c'est un champ qui commence à prendre une certaine épaisseur oui et ma deuxième question c'est aussi un autre sujet mais que tu ne pouvais pas aborder ce soir évidemment c'est l'analyse littéraire du style des géographes est-ce que c'est fait est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça parce qu'il y a quand même des géographes qui ne sont pas de très bons ne sont pas de très bons écrivains il faut bien le reconnaître et c'est une des raisons pour lesquelles à mon sentiment mais peut-être il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec moi la géographie n'est pas très très aimée des français alors que l'histoire l'est mais la plupart des historiens en général écrivent mieux que les géographes est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce sujet-là commence un autre vaste sujet mais j'aurais envie de dire là-dessus on s'est intéressé un peu moi je pense au beau texte de Sion sur le style chez Vidal de la Blache alors l'analyse qu'il faisait c'était de voir à quel point la capacité d'évocation de Vidal de la Blache son art du langage son art ça s'appelle l'art de la description chez Vidal de la Blache ça l'assurait une partie de son succès l'autre chose que ça m'évoquerait au-delà du capacité de style c'est les genres Michel Chevalier écrivait en 1989 géographie et paragéographie un petit texte pas très ambitieux mais qui touchait des choses très importantes il dit les géographes ont perdu la faveur du public parce qu'ils ont cessé d'écrire des livres qui relèvent de genres que le grand public va lire ils ont abandonné les récits de voyage ils ont abandonné les guides les guides touristiques ils ont abandonné les genres qui avaient la faveur du public et ils ont laissé le champ libre à d'autres non-géographes dans le fond de diffuser la géographie populaire et les géographes se sont cantonnés dans les écritures de thèses d'articles scientifiques de manuels un peu secs j'ai un collègue en fait qui est décédé cette année c'est Luc Bureau qui est peut-être un de ces géographes qui lui a décidé d'écrire des essais j'ai d'ailleurs écrit un article celui qui s'appelle l'essai géographique Luc Bureau il faisait de la géographie littéraire d'abord il faisait de la géographie culturelle au contact de la littérature mais il ne se définissait pas lui-même comme un géographe littéraire bien qu'il avait une culture littéraire très vaste mais il écrivait des essais un peu dans le style qu'on pourrait dire un essai littéraire avec son incomplétude sur la subjectivité assumée son caractère semi-académique assumé et d'ailleurs parmi les géographes québécois en tout cas c'est celui qui a eu les plus grands succès de librairie alors écrire un livre de géographie qui s'appelle géographie de la nuit dans le marché québécois et en vendre 3-4 000 copies c'est fantastique alors il est aussi vrai que les géographes ont un peu abandonné les genres qui ont fait son succès dans le passé alors je dirais au-delà du style ça serait le fait qu'on a abandonné les articles scientifiques c'est les géographes qui les lisent les manuels scolaires c'est les étudiants qui les lisent et qui les brûlent dès qu'ils ont terminé leur bac alors des livres qu'on a envie de conserver on a décidé d'en écrire moins qu'avant et c'est peut-être là une des pistes Sous-titrage ST' 501